Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire 4 propositions de carême si vous êtes chrétien, cela pourrait vous intéresser et c'est en lien avec les prédictions. Tout d'abord la première, je vous invite vivement à vous inscrire à ce site internet la-nouvelle-france.fr C'est un site internet d'un groupe de prière chrétien qui s'appelle Les Cœurs Croisés dont voici le responsable ici en photo, c'est Jean Stigler qui est une personne bonne, charitable, profondément vertueuse et donc qui dirige ce groupe de prière. Jean Stigler est un spécialiste des prophéties, il a écrit plusieurs ouvrages aux éditions Réziac, je vous en présenterai quelques-uns d'ici peu. Mais tout d'abord, comment faire pour recevoir la newsletter des Cœurs Croisés ? Eh bien vous verrez ici sur le site de la Nouvelle-France, sur la page d'accueil, cette petite bannière rouge, donc vous cliquez ici sur, cliquant ici, vous allez tomber sur un formulaire, vous pourrez mettre toutes vos coordonnées et vous recevrez après la newsletter. Donc vous mettrez vos noms, prénoms, etc., l'adresse mail surtout et vous recevrez donc cette newsletter. Alors comment se présente-t-elle ? En principe, on voici juste une illustration, un exemple. Vous recevrez donc des actualités analysées par les prophéties avec quelques images comme notamment celui du Christ ici, des informations intéressantes sur ce qui se passe actuellement dans le monde mais analysées sous le regard des prophéties et vous verrez que la situation n'est pas forcément brillante actuellement. Nous allons vivre deux, trois prochaines années difficiles selon la concordance de multiples prophéties et surtout Jean Stiegler, dans sa newsletter, évoque certaines prophéties, donc déjà évoquées sur ma chaîne YouTube, mais c'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis pour aider au discernement. Voilà. Alors je tiens à vous le préciser, les cœurs croisés, donc c'est un groupe de prière qui a été demandé à l'initiative du Christ qui est apparu à une femme qui s'appelle Martine à Reims en France et fait très étonnant, le Christ a communiqué à Martine des informations sur l'avenir de la France, notamment des prophéties, sous forme de poésie. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est en verre de six pieds, donc sur des centaines et des centaines de pages et donc l'origine divine est manifeste puisque une âme comme Martine, a priori ancienne coiffeuse, une simple chrétienne qui en plus refuse, ne croit pas au retour du roi comme évoqué à de multiples reprises par le Christ lui-même, eh bien pourtant ça ne peut qu'être d'origine divine. Je vois mal le démon intervenir auprès d'une âme pour inciter au retour à la chrétienté à travers le retour du roi et faire l'éloge du Christ et des sacrements, ça n'est absolument pas... enfin c'est pas possible, voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez acquérir cet ouvrage aux éditions Résiaque. Alors, le retour du roi, c'est sans doute le point le plus délicat des prophéties. Parfois cela provoque la colère de certains qui ne croient pas du tout au retour du roi et pourtant c'est, de mon point de vue, une évidence vu le climat d'ambiance de la République où les gens ne vont même plus voter, enfin bon, on a un régime soi-disant démocratique, même Emmanuel Macron n'est plus majoritaire dans un régime qui se dit soi-disant démocratique. Ça n'a aucun sens, mais bon bref, c'est comme ça. La République française est à dissocier de la France. La France est un pays avec un peuple, une histoire, des instincts, des forces et des faiblesses. Et donc Saint Rémy, quand il a baptisé Clovis en l'an 496, voici à Clovis « Apprenez mon fils que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'église romaine, qui est la seule véritable église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes. » Donc ça, c'est à venir. « Et il soumettra tous les autres peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation, notamment vocation chrétienne. » Et donc, sans le mentionner, l'évêque Saint Rémy fait une allusion claire à ce grand monarque qui doit arriver, qui doit rétablir la chrétienté en France et qui doit faire de la France la lumière des nations, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. On en convient. Alors, ceci est une prophétie de l'évêque Saint Rémy lors du baptême de Clovis en 496. C'est une parmi tant d'autres. Vous pouvez en retrouver des centaines qui annoncent le retour du roi en France à travers ce livre de Jean-Mathiot, « Prophétie pour la France » de l'icône de Marie. Et donc, c'était une proposition que je voulais vous présenter. Donc, vous abonner à la newsletter de la Nouvelle-France et pourquoi pas prier pour la paix surtout, mais prier aussi pour le retour du roi. Voilà, si ça vous intéresse, si ça rentre dans vos convictions, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Alors, deuxième proposition que j'ai à vous faire, cela concerne les apparitions de la Sainte Vierge Marie à Medjugorje, en Bosnie. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la Sainte Vierge Marie, donc la Mère de Dieu, apparaît à des voyants et elle livre des messages régulièrement. Dans le message du 25 janvier 2023, elle a dit ceci, « Chers enfants, priez avec moi pour la paix car Satan veut la guerre et la haine dans les cœurs et les peuples. C'est pourquoi, priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence afin que Dieu vous donne la paix. L'avenir est à la croisée des chemins car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. « Petits enfants, vous êtes mon espérance. Priez avec moi pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. Soyez prière et témoignez de la paix autour de vous et soyez des personnes de paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors, la deuxième proposition que j'ai à vous faire, c'est évidemment de prier. Priez le chapelet pour la paix, pour le roi, si vous avez les mêmes convictions que moi. Et la troisième proposition que j'ai à vous faire, c'est de jeûner si votre santé le permet. Comme disait le Christ dans les évangiles, il vantait le jeûne et notamment il disait « Il n'y a que par le jeûne et la prière qu'on peut expulser certains démons. » Le jeûne est très efficace. Nous passer de l'essentiel, c'est nous ramener vers Dieu. C'est un geste d'humilité. Et donc, si votre santé le permet, j'insiste, n'hésitez pas à jeûner, ne serait-ce qu'au pain et à l'eau. Voilà, c'est une proposition que j'avais à vous faire. Alors, pour réciter le chapelet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, NDML, qui met du temps à se télécharger, désolé. Et vous avez le chapelet qui est récité tous les jours. Alors, ce sont de jeunes chrétiens qui sont à l'origine de la communauté qui récite le chapelet tous les jours. Vous avez juste à aller sur YouTube, vous tapez NDML, ici, vous vous abonnez, et vous pourrez réciter le chapelet tous les jours avec eux. Donc, ils sont en principe dès 19h30 à prier le chapelet avec des intentions spécifiques selon les jours. C'est une confidence que je vous glisse. Je suis abonné à NDML et j'adore cette chaîne. Enfin, je vous invite, alors là, c'est du spirituellement pur, je vous invite à faire dire une messe d'action de grâce. Alors, là, c'est pour le chapelet. Je vous invite à faire dire une messe d'action de grâce durant le carême, qui est un temps de conversion. Pour ma part, je considère que nous avons un privilège considérable à être informé des prophéties qui nous annoncent les grands événements qui doivent, à mon avis, se dérouler d'ici peu. C'est une question de moins ou de quelques années seulement. C'est un privilège car, grâce à ces prophéties, nous pouvons nous préparer matériellement et spirituellement ce qui va arriver, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous. Et donc, pour ma part, c'est une proposition que je vous adresse, vous n'êtes pas obligés de la faire, évidemment, mais je vais le faire. Le 19 mars prochain, jour de la Saint-Joseph, le patron des pères de famille, eh bien, je ferai dire une messe pour remercier directement Dieu de m'avoir converti à la foi chrétienne, de m'avoir remis sur le bon chemin, le chemin du salut, le chemin du Christ, le chemin, la vérité, la vie. Je tenais à vous en faire part car, de mon point de vue, en ce temps de carême, en ce temps de fausse paix, en ce temps de guerre imminente, c'est, de mon point de vue, un acte d'humilité, mais c'est aussi un acte d'amour envers notre Créateur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Merci. Merci.